Depuis 2020, près de 15 immeubles se sont effondrés en Côte d'Ivoire. Des morts, des blessés et des dégâts matériels sont autant de conséquences dues à ces écroulements. Au micro de cette info, les Ivoiriens s'expriment sur les solutions à adopter. J'ai entendu parler de ça, surtout à Anglais, à Saint-Viateur, il y a un immeuble qui est tombé sur des ouvriers ou des gens, il y a entendu parler de ça, il y a eu plusieurs morts. J'ai été témoin d'un événement, à William Seville, c'était pendant la session de pluie. J'ai déjà entendu parler de ça aussi, sinon je n'ai jamais été témoin. Je l'ai entendu parler, à Yamsoukou est aussi ici. J'ai été témoin d'une scène qui m'a beaucoup maquée, et aussi à Niaman aussi. J'ai été témoin d'une famille qui a été, toute une famille qui est partie, pendant la session de pluie, ça a été tellement choucrant. Je pense aussi que la pluie est un grand facteur, mais on voit forcément la pluie aussi. Les immeubles sont mal construits de nos jours. Chaque année, on voit beaucoup de brûlements, on voit beaucoup d'immeubles tomber, que ça arrivera. Surtout à la rivière, beaucoup d'immeubles tombent de partout. Il n'y a pas que ça soit la pluie, mais les mauvais travaux aussi. Il y a la mauvaise condition aussi. Les manneuses qui ne sont pas qualifiées, qui vont sur les terrains, qui vont passer pour des maçons, pour des gens de construction. En réalité, ils n'ont pas le certificat pour construire. Et il y a aussi des endroits pour pouvoir construire, il faut vraiment faire, il faut que la fondation soit bien faite, pour être à plus résistée. Dans les bas-fonds, tu ne vas pas aller faire la construction d'une maison, ou bien dans un bas-fonds, comme tu le fais sur une terre plate. Voilà, donc il y a ça aussi. Ça peut parler de cause aussi, des effondements des bâtiments. Et aussi, il y a la pluie. Il y a des zones à risque que les gens doivent quitter. Souvent, la pluie. Souvent, si la fondation est mal bâtie, ça peut causer des effondements. Il y a plusieurs options. Il y a la pluie, mais il y a aussi des fondations mal construites et autres. Je vais dire que la pluie, elle ne sait pas que c'est le coulouement. La pluie, elle sait que c'est le coulouement. À part l'immédiatement, c'est le coulouement. Ça fait pratiquement une semaine, je crois. Sinon, à part ça, je pense que la pluie est vraiment le facteur de ce... Parce que quand il pleut, il y a l'érosion. Il y a l'érosion, il y a l'érosion. Des points où il ne faut pas construire, des points où le roussel. C'est vrai, la pluie, je peux dire, la pause. Mais, à la base même, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, citoyens, c'est nous-mêmes... Parce que je peux dire nous-mêmes, l'État, parce que l'État, c'est tout le monde. Voilà, l'État, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement que le gouvernement, c'est nous-mêmes. Parce que quand tu t'octroies un site, avant de t'octroyer un site, il faudrait que tu vérifies d'abord, avant de mettre, avant d'investir ton argent. Et c'est l'erreur que nous commettons, l'erreur que certains citoyens commettent, parce que, tu vois, tu as de l'argent tout à l'heure, tu t'octroies le site sans chercher à comprendre si ce site est favorable pour la construction d'un bâtiment. C'est bien vrai que les moyens ne sont pas tellement... Mais, après, dans les zones vraiment à risque, les zones où il y a des ponts, c'est vraiment... Ce sont des facteurs aussi, aux ébrouillements. Aux propriétaires des maisons aussi, de vraiment prendre des personnes qualifiées avant de faire les maisons. Aux propriétaires, je demanderais d'être beaucoup indulgent envers les locataires. Oui. C'est vrai, tu as acheté ton terrain. Tu as construit, tu as mis ta maison en location. Mais, si toi-même, tu constates qu'il y a un danger là et en période de pluie, si pour éviter le pluie, tu peux. C'est vrai, tu ne peux pas, sur le champ, dire non à quitter la maison. Mais, il faut prévenir les populations pour dire, ah, ce point est dangereux. Là où il y a des effondissements, là où il y a des lieux, il y a des points qu'ils ne sont pas à construire, les points qu'ils ne sont pas à saigner, pour croire qu'il faille se dépasser ces points, il faille quitter ces points-là. Et puis, éviter ce genre de drame. Ce que je veux donner, un grand conseil, c'est de, un, éviter de boucher les tuyaux, les structures que l'État a mises en place pour pouvoir faire ce qu'il y a nous. Il y a aussi, il faut éviter de vivre dans les endroits à risque. Je dirais que nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants, surtout en cette période de déploiement. En ce temps de plus, il faudrait que nous soyons beaucoup vigilants. N'attendons pas à ce que le drame arrive, ou le pire arrive, pour que maintenant, on puisse venir exposer nos problèmes. C'est dès maintenant. Le conseil que nous pouvons donner à l'État, c'est de faire plus de sensibilisation à la population et aux propriétaires, afin que chacun d'entre nous puisse savoir où il doit habiter, où il doit construire aussi, pour plus de sécurité, et pour éviter tous ces dégâts. Et puis, vraiment, c'est renseigner d'où on vient. C'est vrai qu'on veut vraiment gagner de l'argent, mais la vie des gens compte plus que faire des immeubles et sur les zones vraiment qui ne sont pas bien. Au niveau du gouvernement, il faudrait qu'ils prennent des décisions, pour pouvoir mettre ces personnes qui sont dans les rues, comment ça s'appelle ça, dans les endroits à risque, pour se déplacer d'où aller dans des zones plus appropriées. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.